« Métro 2035 » de Dmitry Gloukovski, traduit du russe par Denis E. Savine, lu par Julien Châtelet. « C'est interdit, Artyom. Ouvre, allez, ouvre, je te dis. Le chef de la station a dit, il a dit de ne laisser sortir personne. Tu me prends pour un imbécile, c'est ça ? Qui ça, personne ? Comment ça, personne ? J'ai des ordres, moi, en vue de protéger la station contre les radiations. Je ne dois pas ouvrir. J'ai reçu des ordres, tu comprends ? C'est Sukhoi qui t'a donné cet ordre, mon père adoptif ? Allez, ouvre. Je vais me faire taper sur la tête par ta faute, Artyom. Eh bien, je vais le faire moi-même, puisque tu ne le peux pas. « Allô, Sansejic, je vous appelle du poste de garde. Il y a votre Artyom qui est là. Qu'est-ce que j'en fais ? » « D'accord, on attend. » « T'as fait ton petit rapport, hein ? Bravo, Nikita, t'as cafeté. Dégage, c'est pas ça qui va m'arrêter. Je remonterai de toute façon. » Mais à cet instant, deux autres gardes sortirent du poste, se glissèrent entre Artyom et la porte et le repoussèrent mollement. Ce dernier, perclus de fatigue, des poches sous les yeux, pas encore remis de son expédition de la veille, n'avait pas la force de venir à bout des deux factionnaires, même si personne n'avait l'intention de se battre avec lui. Des curieux commencèrent à affluer. Des garçons crasseux, aux cheveux transparents comme du verre, des femmes boursouflées, aux bras bleuies et ankylosées, à force de lessive dans l'eau glacée, des fermiers exténués qui travaillaient dans le tunnel de droite, prêts à fixer de leur regard vide n'importe quel spectacle. Ils parlaient entre eux à voix basse en dévisageant Artyom. « Ou peut-être pas, leur expression était impossible à lire. » « Il passe son temps à aller et venir, mais qu'est-ce qu'il cherche donc ? » « Ouais, mais à chaque fois, il ouvre bien grand la porte, alors que ça fait entrer les radiations d'en haut. » « Qu'il soit damné ! » « Écoute, tu ne peux pas dire ça. Faut pas parler de lui comme ça. Il nous a quand même tous sauvés et été gamins avec les autres. » « Sauvés, ouais. Et maintenant, il fait quoi ? C'est pour ça qu'il les a sauvés, mes mômes, parce qu'il en bouffe du Röntgen là-haut. Et il nous en fait tous profiter par la même occasion. » « Qu'est-ce qui peut bien aller foutre là-haut ? Voilà la question. Si au moins, il y avait quelque chose qui en valait la peine. » Au milieu de ces figures, en apparut soudain une nouvelle, la plus importante de toutes. La moustache négligée, de fins cheveux blancs jetés en un pont au-dessus de la calvitie, les traits taillés à la serpe, nulle rondeur. Le visage était dur, caoutchouteux, comme si on avait momifié l'homme vivant. Sa voix était à l'avenant, desséchée. « Dispersez-vous, vous m'avez entendu ? » « Voilà Soukoy. Soukoy est arrivé. Qu'il s'occupe de son gars. » « Sacha... » « Encore, Artyom ? Nous en avons pourtant discuté ensemble. » « Ouvre, Sacha. » « Et alors ? On n'a pas compris ce que j'ai dit ? Circuler ! Il n'y a rien à voir. » « Quant à toi, suis-moi. » Au lieu d'obtempérer, Artyom s'assit sur le sol froid en granit poli et s'adossa contre le mur. « Ça suffit ! » Soukoy forma muettement ses mots du bout des lèvres. « Les gens parlent bien assez dans notre dos. » « Il faut que j'y aille. Je le dois. » « Il n'y a rien, rien, rien à trouver là-haut. » « Je t'en ai déjà parlé, Sacha. » « Nikita, c'est fini de bailler au corneille, oui ? Allez, reconduis-moi tout ce petit monde. » « Et alors ? » « Il n'y a rien, rien à trouver. »